coucou les scorpions donc aujourd'hui je vais faire votre signe astrologique donc pour avril 2023 le premier paquet donc là représente comment le travail le second paquet représente ici la maison le quotidien et le troisième paquet représente les sentiments l'amour et une carte qui va être ici la votre surprise donc je fais ce tirage avec l'oracle versailles débutant que tu peux trouver sur mon site en format jpeg pdf en téléchargement et donc c'est un comment un oracle où tout est noté dessus pour les débutants tu vas apprendre à tirer les cartes ou répondre toi même des fois à des questions tout simplement voilà tu peux répondre toi même à des questions et à prendre aussi un petit peu la carte aussi c'est pas mal de gérer un peu soi même des fois notre avenir donc voilà ici donc nous avons la carte de scorpion je vais commencer avec le travail pour les scorpions donc ici nous avons la mort la tempête et le commerce donc là il pourrait s'agir éventuellement d'une fermeture de commerce imprévu quelque chose qui est vraiment là imprévu avec la tempête et la mort c'est vraiment quelque chose qui est imprévu donc ça peut parler là à des commerçants quelque chose qui va fermer subitement ou bien pour les gens qui travaillent dans le commerce on leur dit que demain il n'y a plus d'emplois en tous les cas avec la tempête et la mort il y a quelque chose qui s'arrête ça peut être aussi du business en ligne quelque chose comme ça le commerce c'est assez vaste mais ça quand même ça concerne quand même là pas mal des des commerçants donc il y a quelque chose qui va s'arrêter vraiment imprévu tenez-moi au courant là parce que c'est bien de savoir c'est dans les commentaires s'il y a quelque chose qui bouge ou me dites donc c'est pas bon ça peut être favorable des fois il y a des choses qui s'arrêtent et on pense que sur le coup que c'est pas bon pour nous et à la sortie tout est bon donc ici ensuite nous allons prendre la maison donc la maison nous avons ici l'addiction le bateau et la tristesse bien les scorpions là pour l'instant c'est pas terrible donc l'addiction le bateau on peut on peut parler de personnes là qui qui serait un petit peu dans l'alcool avec l'addiction le bateau c'est un petit peu l'alcool des gens qui boivent et la tristesse une morosité une dépression quelque chose comme ça là on a affaire à quelqu'un qui est un peu dépressif donc il faudrait peut-être bouger davantage essayer de voir la vie autrement parce que là on est sur une personne qui qui se laisse aller alors c'est peut-être une personne de votre entourage qui est vraiment dans une addiction de boisson ça c'est sûr et qui est morose peut-être qu'il y a eu un décès quelque chose autour quelqu'un qui a du mal à faire un deuil peut-être quelque chose comme ça mais il faut se relever là parce que là c'est pas c'est pas terrible voilà donc le troisième paquet pour les scorpions donc planter les arts et l'arc-en-ciel donc au niveau des sentiments donc pour les gens qui sont en couple là avec planter et les arts on voit quelque chose d'harmonieux qui va se mettre en place planter on fait des projets on essaye d'avancer sur quelque chose même quelque chose un petit peu d'artistique mettre quelque chose en place au niveau des arts mais on voit qu'il ya une harmonie c'est assez sympathique et avec l'arc-en-ciel c'est clair c'est coloré c'est bon pour les gens qui sont en couple voilà pour les gens qui recherchent actuellement donc l'amour planter on va mettre là quelque chose en place aussi on commence à explorer quelqu'un vous avez peut-être quelqu'un vous avez rencontré voilà et ça se fait tranquillement en place avec les arts c'est voilà on est vraiment sur les mêmes énergies quelqu'un qui vibre de la même façon que vous j'ai avec l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel c'est lumineux c'est clair c'est c'est bon mais voilà mais on prend le temps quand on est la plantée et les arts c'est on prend le temps c'est pas quelque chose de violent il n'y a pas la tempête voilà vous allez prendre le temps d'explorer d'explorer tout ça voilà pour les sentiments pour les scorpions là et puis qu'est ce que nous avons là donc pour la carte surprise c'est le donjon donc le donjon c'est l'enfermement alors il faudrait peut-être sortir un petit peu de votre trou là peut-être de bouger de bouger davantage de pas rester enfermé ou peut-être même resté bloqué sur vous être un peu têtu quoi être têtu sur quelque chose donc là là qu'un donjon vous dit de peut-être falloir bouger quand même pas rester sur les positions sur lesquelles vous êtes voilà ça peut être ça peut représenter quelque chose comme ça un confinement côté voilà emprisonné voyez donc sortez libérer un petit peu votre mental aussi là donc voilà pour les scorpions donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire cela fait toujours plaisir et vous de vous abonner à ma page donc je vous dis à la prochaine merci bye bye